C'est notre deuxième année de projet bâtisseur et notre deuxième année ensemble. Cette année, la maîtresse nous a demandé de construire notre projet en lien avec les objectifs de développement durable définis par l'ONU pour 2030. Nous avons déjà découvert ces objectifs en fin d'année dernière grâce à un RAP. Nous les avons étudiés plus attentivement et nous avons défini nos préoccupations. Au début, nous souhaitons intervenir sur les inégalités entre le sexe, la faim dans le monde, la santé pour tout et l'environnement. Nous avions du mal à faire un choix et nous avions décidé de garder tous ces thèmes. Nous avons tenté de répondre aux questions suivantes. Quelle action ? Ou comment ? Avec qui ? Nous avons beaucoup de propositions mais elles n'étaient pas toutes réalisables. Elles prenaient trop de temps, étaient trop difficiles ou même impossibles à notre âge. Comme d'aller jusqu'à Paris en charrette en faisant campagne pour les dents d'organes. Finalement, après discussion et vote, nous nous sommes centrés sur une action contre la faim dans notre ville à Langon. Nous souhaitions agir contre les inégalités et aider les gens à mieux se nourrir. Pour cela, nous avons voulu l'idée de créer un potager que des familles pourraient partager. L'idée de troc, ma tomate contre ton artichaut nous plaisait beaucoup. L'idée d'un fonctionnement coopératif où les gens s'entraideraient aussi. Nous avons entendu parler d'une association qui s'occupait de potagers collectifs. Nous avons donc appelé la mairie pour en venir en contact. Puis nous avons rencontré le président de l'association qui s'est montré à notre écoute. Nous avons visité les potagers collectifs en bord de Garonne. Puis avons demandé à avoir une terre pour plusieurs familles en même temps. Ce qui a été accepté par la mairie à qui le terrain appartient. Nous sommes donc passés à l'action, il fallait tout en organiser. Nous avons fait une liste des étapes à réaliser selon nous. Puis avons choisi nos groupes de travail. Sur plusieurs séances, nous avons avancé dans nos recherches et nos idées. Sans oublier de les présenter au reste de la classe. Nous avons donc rédigé des mots dans les cahiers de liaison des classes bâtisseurs de l'école pour trouver des familles intéressées. Nous avons organisé une collecte de graines et avons bénéficié d'une aide d'un magasin pour acheter graines et plants. Nous avons rédigé une charte de fonctionnement dans laquelle nous avons inscrit les grands principes auxquels nous tenions. Nous avons même eu l'idée de prévoir une trousse de secours pour les familles en cas de blessure. Nous nous sommes donc mis d'accord sur ce qu'elles contiendraient. Puis il a fallu préparer la terre, mais là ce sont les adultes qui ont travaillé. La terre était bien trop dure pour nous. Des familles se sont rassemblées un week-end et un mercredi pour retourner la terre et désherber. Nous avons même eu l'aide d'un jardinier du potager. Une fois la terre prête, nous avons organisé notre sortie de plantation. Sur une journée est prévue un pique-nique. Nous sommes allés réaliser nos cultures à deux classes et une dizaine d'adultes un jour de grand soleil. Les adultes qui s'y connaissaient en jardinage ont conseillé les autres et nous avons choisi de rejoindre les groupes qui nous ont intéressés, tomates, oignons, choux fleurs. Il faisait très chaud et nous avons eu beaucoup de travail. Mais vers midi, nous avions tout planté et nous étions très fiers de nous. Quelques jours plus tard, nous avons invité les familles à l'école pour leur remettre le potager. Nous leur avons distribué les chartes et les trousses de secours en leur demandant de bien s'en occuper. Il ne nous reste maintenant qu'à aller voir le résultat de nos cultures et planter un panneau pour le potager des bâtisseurs. Mission, action contre la faim remplie ! Nous avons profité de cette fin de projet pour rédiger des articles de blog et préparé des mots de remerciement à toutes les personnes qui nous ont aidés pendant ce projet. Nous avons aussi fait un bilan oral de ce que nous avons retenu et ressenti pendant le projet. Nous passerons bientôt dans les autres classes de l'école pour leur présenter notre action. Enfin, tout le monde pourra retrouver ce film sur le blog de la classe ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !